et salut tout le monde c'est rhinoxis donc petite vidéo encore sur le pc sur du coup un logiciel d'informatique donc bon la chaîne sera pas dédiée qu'à ça j'ai envie de faire du gaming j'ai envie de faire plein d'autres trucs des trucs en plein air des activités mais bon là voilà là je pourrais rester on va dire dans le thème de l'iodd mini des deux précédentes vidéos donc du coup une petite vidéo donc sur un logiciel cette fois alors ce logiciel c'est dédié encore une fois aux personnes qui travaillent en informatique ou si vous avez des petits serveurs domotique à la maison des choses comme ça et que vous voulez les administrer et qui plus est les administrer à partir d'un windows donc en fait c'est ça permet notamment enfin moi je m'en suis servi que pour ça de venir administrer des machines linux à distance à partir d'un windows et vraiment de fin de la meilleure des manières voilà donc ce logiciel il s'agit de mobile externe voilà donc c'est pas ultra connu ça moi j'ai connu lors d'un de mes précédents jobs et donc du coup je l'ai utilisé pas mal du pas mal à cette période là et du coup je le garde également chez moi puisque j'ai des serveurs domotique des petites raspberry pi qui tournent un peu partout dans la maison pour l'imprimante 3d j'ai aussi un jdom donc voilà pour la domotique et voilà donc ça me permet de venir les gérer ça permet aussi de venir gérer donc mon site voilà donc je vais vous montrer ça donc voilà donc là je suis sur le site donc le site du logiciel hop donc voilà dans l'accueil la petite présentation du logiciel donc ce logiciel en fait il existe en version gratuite avec des limitations et une version payante voilà pour ma part j'ai toujours utilisé la version gratuite et pour mes besoins elle suffit mais voilà après ça c'est pas c'est pas pareil pour pour tous les besoins donc à vous de voir hop donc voilà donc il y a quelque chose de provient donc une licence professionnelle voilà pour les entreprises et donc pendant que les personnes qui veulent l'utiliser à la maison voilà donc la licence gratuite donc elle permet quand même de faire un certain nombre de choses très rapidement donc voilà en fait ce logiciel là il va permettre de gérer à distance via un grand nombre de protocoles des machines voilà donc ça évite d'avoir un logiciel dédié pour chaque truc donc voilà donc si classiquement vous allez sur internet vous tapez dans le ssh je sais pas client windows hop voilà on va vous présenter donc du coup beauty donc qui est le plus connu voilà si vous voulez faire du ftp vous avez peut-être tombé sur filezilla voilà donc pour pour windows etc puis après si vous avez besoin d'un nouveau protocole si vous voulez faire venir vous connecter en vnc du coup donc sur sur une petite raspberry pi donc pour pouvoir récupérer l'écran le vnc ça permet de récupérer le display d'une raspberry pi à distance et voilà vous allez devoir télécharger un client vnc et compagnie là bon avec ça en fait il permet il permet de faire tout ça dans un seul logiciel enfin c'est un truc vraiment ultra pratique donc voilà donc là j'ai fait une petite présentation rapide c'est pour vous du coup vous montrez du coup les limitations au niveau du mode du mode free voilà donc il ya des limitations en temps donc sur les transferts en ftp et bon sur quelques bricoles il ya des limitations en nombre de connexions donc par exemple pour le ssh mais bon après moi pour ma part j'ai ça suffit d'en faire deux à la fois c'est déjà pas mal et voilà et ensuite voilà il ya douze sessions maximales etc donc là on va représenter tout de suite le logiciel puis on va pas s'attarder hop donc il est déjà lancé moi je l'ai mis en mode sombre mais après voilà c'est au choix de chacun c'est pour pas trop s'abîmer les yeux donc voilà donc ça c'est l'accueil du logiciel que normalement il n'y a pas ces deux users session mais c'est du coup c'est mes deux raspberry pi donc voilà comment se présente le logiciel et en fait là en haut on va voir une barre et on va pouvoir venir donc utiliser les différentes fonctionnalités donc dans session on va pouvoir venir créer donc une nouvelle session donc il y en a jusqu'à 12 il me semble du coup des gratuites et donc là on peut voir le grand nombre de protocoles qui sont gérés donc voilà du ssh du telnet donc là c'est pour se connecter à distance le rsh également le xdmcp rdc vnc ça permet de venir se connecter à distance sur des écrans ces différents protocoles vnc pour linux là le rdc il me semble que c'est pour vous du windows le xdmcp voilà c'est un autre c'est un autre protocole connu pour ça pour venir faire encore voilà de travailler sur des xdxplay là il ya chaque fois il ya une petite description très rapide donc voilà là c'est sur du unix voilà donc le rdp c'est donc ça c'est pour sur du windows de toute manière il ya le petit truc voilà les vnch session ça je connaissais parce que ça c'est très utilisé en linux on peut venir faire du transfert de fichiers donc ftp sftp d'une liaison série voilà là c'est pour venir ouvrir un fichier donc ça c'est un local a priori le local folder ouais c'est ça shell donc là c'est pour venir ouvrir donc tous les shells des différents d'une machine distante a priori donc là on peut ouvrir on peut ouvrir du bash du power shell donc enfin du power shell du coup sur un windows du cmd sur un windows et puis ensuite on a on a le reste non d'ailleurs c'est sur une machine locale a priori c'est sur une machine locale ouais c'est sur une machine locale en fait c'est si on veut venir ouvrir en fait là il ya du linux compris dedans mais en fait c'est parce que maintenant il ya le noyau linux qui est inclus donc après oui c'est pour ça voilà après on a là on a un navigateur donc sans venir ouvrir un url travailler sur un sur 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 un avis un petit navigateur on en a un on a du moche donc lui moche a priori de ce que j'ai lu c'est un genre de concurrent au ssh donc c'est pour faire des connexions à distance mais c'est utilisé pour ça c'est lorsqu'on a des liaisons avec des données une liaison de mauvaise qualité donc comme de la 3g des choses comme ça si voilà il ya un très mauvais débit etc on utilise plutôt le moche voilà on a le aws s3 donc ça c'est pour venir se connecter a priori c'est expérimental c'est nouveau c'est voilà c'est pour se connecter au service web d'amazon donc leur service de stockage et donc le wsl donc windows subsystem for linux c'est aussi nouveau c'est voilà il ya le noyau linux depuis depuis peu qui est intégré dans windows et donc ça peut ça permet de venir travailler avec voilà donc enfin en fait c'est on a on a un outil qui permet de faire un certain nombre de choses et le faire vraiment bien voilà pour moi je vous présenter juste pour le ssh parce que c'est ce que j'utilise le plus puis le reste après vous pourrez vous faire à l'idée mais après ça dépend les protocoles que vous utilisez moi je sais que j'ai utilisé le ftp pour venir mettre des en fait sur mon compte ovh donc du coup sur mon site web venir mettre des mises à jour et donc j'utilise le ssh pour me connecter à mes raspberry pi voilà donc ça c'est pour les sessions on peut venir avoir des serveurs aussi donc voilà par rapport à ces protocoles on peut on peut venir créer un serveur directement qui tourne sur mobile externe donc un serveur pour transférer des fichiers des choses comme ça serveurs nfs aussi donc pour les réperteurs partagés serveurs vnc pour venir donc pour venir exporter l'écran a priori voilà on a des outils donc là c'est pareil un nombre d'outils incalculables start donc lancer un cmd en admin voilà donc ça c'est sur des serveurs x là on a la table à ski voilà donc c'est des petits trucs donc ça ça aide hop là on peut venir scanner des paquets donc un peu comme un wire shark scanner des ports scanner des réseaux enfin voilà c'est on a vraiment un truc là on peut venir générer des clés ssh donc si on veut faire du ssh sécurisé on peut générer directement la paire de clés voilà avec du port forwarding ici en moba ssh tunnel ok donc là pour faire un tunnel ssh ok très bien donc ça je connais moins on a des jeux donc ça bon ça ça n'a pas trop de sens dans ce logiciel mais c'est juste pour montrer que vous allez vraiment loin voilà là on peut venir se piter mettre un petit peu la fenêtre comme on veut voilà c'est vraiment ultra utile voilà en plus c'est gratuit donc enfin pour l'utilisation de tout le monde c'est gratos donc là on peut venir se connecter du coup à ma raspberry pi hop tac donc là le mot de passe était déjà enregistré sinon ben quand en fait on crée une session on peut venir en créer une ssh voilà on vient rentrer l'adresse ip on peut spécifier un username le port on a des on a vu des settings avancés un certain nombre de settings je pense qu'on peut rajouter venir rajouter des options dans notre commande ssh et voilà et ensuite on peut enregistrer carrément le mot de passe donc là c'est ce que j'ai fait donc là voilà j'arrive dans ma raspberry pi je suis dans un terminal dans classique et voilà là je suis vraiment sur la raspberry pi et je peux je peux travailler du coup ben voilà comme comme sur beauty en réalité mais donc ce qui est intéressant donc c'est qu'on a ce terminal là et à côté en fait on a également on peut venir follow d'ailleurs le terminal folder et ça c'est ultra 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 puissant ça veut dire que là en fait on a toute la gestion tous les transferts de fichiers qui sont gérés en parallèle donc justement du terminal et donc ça voilà c'est ultra puissant quand on travaille justement avec des raspberry pi moi par exemple voilà je vais faire un petit peu je vais travailler l'ihm de mon serveur jdom et bien voilà je vais pouvoir venir envoyer directement par exemple les fichiers images des choses comme ça pour les icônes etc je les transfère ici puis ils sont sur la raspberry pi et c'est juste un glisser déposer quoi et ça c'est juste ultra puissant donc là on peut venir donc voilà ici donc on va pouvoir venir faire glisser déposer une image donc là typiquement j'ai un dossier avec les icônes pour ma raspberry pi voilà et bon voilà imaginons que là 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 je veux ajouter la gestion de une gestion des caméras de la maison là hop je la prends je vais glisser tac c'est transféré elle apparaît ici hop là je suis dans mon terminal ok je fais ll tac test ok hop ll il y a notre notre petit notre fichier png qui est ici voilà c'est instantané c'est super puissant et à l'inverse on peut venir aussi télécharger le fichier convient qu'on vient de mettre donc là typiquement je le prends hop download tac et là imaginons que voilà je télécharge dans document hop et voilà donc là si je vais dans ce pc hop document ben ici tout de suite on a du coup notre image de caméra voilà qui a été téléchargée depuis la raspberry pi donc voilà sans faire des scp etc voilà surtout quand on fait un scp d'un linux à un windows voilà il faut se retrouver dans les répertoires etc là c'est ultra rapide ultra puissant voilà alors nouvelle petite feature très intéressante c'est donc le remote monitoring donc on peut venir l'activer ici en bas à gauche et ça va donner des informations en fait sur l'appareil distant donc dans notre cas c'est ma raspberry pi voilà donc on a l'océne de la machine on a sa version on peut avoir la charge cpu la charge au niveau de la ram des informations donc du plot download au niveau donc de la connectivité de l'appareil distant on a le nombre de jours depuis la dernière extinction de l'appareil donc là ça fait 13 jours vu que c'est ma raspberry pi jdom donc elle tourne en permanence ici on a le résultat de la commande who donc il nous donne des informations sur les comptes utilisateurs connectés existants et ici donc pour la suite c'est le résultat de la commande df donc la commande df qui permet d'avoir des informations donc sur les partitions c'est l'équivalent de lsblk à peu près donc plus ou moins les deux commandes retournent la même chose pour ma part j'utilise beaucoup lsblk mais voilà donc là c'est la sortie de la commande df donc voilà pas mal d'informations intéressantes si par exemple vous faites tourner un programme sur la machine distante vous pouvez avoir besoin de connaître la charge cpu de celle-ci donc voilà très intéressant donc ça c'est pour le remote monitoring et dernière petite feature que j'ai pas encore présentée qui est très intéressante également c'est donc la possibilité de venir travailler avec un éditeur de texte de notre choix installé sur la machine windows à distance sur donc des fichiers de la raspberry pi donc pour toutes les personnes qui sont pas forcément à l'aise avec vi etc donc qui est un éditeur de texte très puissant mais assez compliqué à prendre en main ben voilà vous pouvez venir travailler donc à partir de votre machine windows sur la machine distante et à partir donc de votre éditeur de texte sous windows donc là par exemple on peut voir que là donc à la racine j'ai ce petit script install là donc si je l'ouvre je double clique dessus et voilà donc il est directement ouvert dans donc le moba texte éditor donc qui est l'éditeur de texte par défaut de moba externe vous pouvez le remplacer par exemple par sublime texte qui est vraiment bien donc si un jour je fais peut-être une vidéo dessus parce qu'il est vraiment cool et moi je l'utilise beaucoup donc voilà donc là on peut venir modifier et visualiser donc le avec toute une coloration syntaxique etc. des scripts sur la machine distante ce qui est très puissant et on peut également donc les modifier donc là par exemple je suis dans slash home si je vais dans mon dossier test voilà je peux créer un fichier donc là dans le terminal donc un fichier par exemple test.sh hop donc là il est bien créé ici si je viens follow le terminal je me retrouve dans le dossier test j'ai mon script qui est créé avec le petit icône etc. donc là il détecte que c'est un script au niveau du format de fichier si je double clique dessus ça m'ouvre donc le texte editor et donc là très simplement je peux venir écrire par exemple un petit script hop voilà un script très simple le plus simple de tous on peut venir faire un ctrl s ça sauvegarde et là il nous propose différents choix l'auto save yes to all si on a plusieurs fichiers ouverts donc là je vais faire yes j'ai raté c'est bon c'est sauvegardé là du coup on a toujours notre fichier test sauf que cette fois si on l'exécute il nous retourne et le word donc voilà comme ça on peut venir modifier très simplement des fichiers sur notre appareil distant et avec nos outils sur windows et ça c'est pour le c'est pour ce type là mais voilà pour le ftp etc c'est pareil donc c'est ça donc petite présentation de ce logiciel qui est fort sympathique donc là voilà on peut venir ajouter des onglets et ouvrir par exemple se connecter à mon autre Raspberry Pi qui n'est pas connecté donc qui ne fonctionne pas voilà mais on peut voilà se connecter à différents à différents différentes Raspberry Pi en même temps ou différents serveurs distants voilà donc ce logiciel ne fonctionne que sur Windows mais il permet vraiment de travailler correctement avec Windows justement quand on travaille avec des machines Linux souvent le Windows il est un peu c'est un peu la machine emmerdante au milieu et là on a quelque chose qui fonctionne très très bien voilà voilà allez je vous remercie puis voilà si le contenu vous plaît abonnez-vous c'est toujours pareil moi je débute sur YouTube voilà c'est vraiment j'essaie de montrer dès que je trouve des trucs intéressants de les présenter c'est pas toujours concis mais au moins vous avez le détail voilà c'est ça bon ben merci beaucoup allez à bientôt tout le monde bah on on – Sous-titrage FR 2021